bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour un tutoriel qu'une personne sur la chaîne m'a demandé ce sera un tutoriel un tutoriel sur les livres donc on va voir ça tout de suite donc pour ce tutoriel qu'est ce qu'il va falloir il va falloir des livres rien de particulier une table d'enchantement et une enclume donc pour ce faire vous prenez une table d'enchantement vous mettez un livre et vous avez vous choisissez le niveau 1 et par exemple sharpness donc pour avoir de meilleurs gens chantent on va prendre une table d'enchantement plus évolué et on va tester ce qu'il y a pan of arthropod alors faut savoir que chaque livre donne que un seul enchantement il n'aura pas plusieurs pour avoir plusieurs enchantement sur un même livre c'est possible il vous faut par exemple ban of arthropod sharpness ça doit se fusionner non ça ne se fusionne pas ça se fusionne peut-être voilà si on met un livre knutback avec un livre sharpness ça peut se fusionner vous voyez un livre knutback et sharpness voilà ensuite à quoi cela sert tout simplement à enchanter des objets donc par exemple je vais prendre tout ce que j'ai déjà enchanté et on va aller dans l'enclume alors comment faut faire vous prenez votre épée vous prenez votre enchantement ce a été bien voilà et si vous voyez voilà donc ça coûte 16 niveaux d'xp c'est pas énorme et comme ça vous avez des bons livres d'enchantement et voilà donc il n'est pas enchanté ensuite je vais pas voir ce qu'il faut alors je vais pas voir ce qu'il faut faut que je me fasse des livres non c'est pas comme ça power non j'aurais bien un petit sharpness sharpness 3 voilà est-ce que j'ai un autre sharpness 3 donc alors ce que je vais vous montrer c'est que enfin je vais vous montrer ce sera plus facile puisque expliquer c'est pas toujours facile alors qu'est-ce que c'est tort là je viens d'avoir tort ou je sais plus comment ça s'appelle torne en fait quand on touche un animal un animal ou un mob avec une armure qui enchantent or ça fait des dégâts à l'animal donc voilà j'ai un petit peu mes livres protection je récupère mon livre sharpness sharpness 3 voilà si vous fusionnez deux sharpness 3 vous avez un sharpness 4 c'est comme les épées ou les ou les armures enchanté quand vous fusionnez deux armures qu'ont par exemple un protection une armure par exemple qui a protection 4 protection 4 ça fera une protection 5 euh non protection je crois que ça va que jusqu'à 4 mais protection 3 plus protection 3 ça fait une protection 4 et vous pouvez l'utiliser par exemple je sais pas si on peut ah non ça marche pas peut-être dans l'autre sens on peut enchanter une hache sharpness c'est totalement inutile mais on peut donc merci d'avoir regardé ce tuto on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto merci et à la prochaine merci